Bonjour tout le monde, bienvenue à la nouvelle émission du CIE Retro. On est ici au Dicosa avec un Olympien, quelqu'un que je connais très bien. C'est un grand plaisir qu'il a accepté de partager ce moment avec nous. Loïc Jacquet, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Déjà, raconte-nous comment tu vas, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Écoute, je vais très bien, je suis content d'être là. Ça me rappelle un peu quand on se tenait le short en vélets tous les deux et qu'on était serrés, donc c'est chouette. Et comment je vais ? J'ai fini des études que j'ai reprises après avoir arrêté ma carrière. Donc j'ai fait un master en management et puis là je suis en pleine réflexion sur un potentiel futur métier. Voilà, peut-être complètement changé de cap, donc mais sinon à part ça tout va bien. On est ici au Dicosa qui est un peu ma seconde maison parce que mes filles sont au centre équestre quasiment tous les jours. Donc c'est chouette, voilà. Écoute, la question que je voulais te poser, est-ce que ça te manque aujourd'hui, le rugby ? Et est-ce que tu as choisi ta fin ? Est-ce que ça a déroulé comme toi tu l'espérais ? Écoute, si ça me manque, non. Parce que j'étais un compétiteur et qu'aujourd'hui, je sais très bien que vu que je suis désentraîné, si j'allais sur le terrain, je ne serais pas compétitif. Donc voilà, ça ne me manque pas. Après, j'ai eu une carrière pleine, j'ai joué 18 années professionnelles. J'ai vécu des choses formidables, autant à Clermont qu'à Castres. Et puis j'ai eu la chance et le privilège de finir au Stade de France sur une finale. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment l'occasion parfaite de clore le chapitre et de fermer le livre du rugby, du moins en tant qu'acteur. Et donc, je n'ai pas de regrets et aujourd'hui, je me défoule et je me dépense dans d'autres sports. Je vais courir, je fais du vélo, un peu de paddle. Enfin, j'essaye plein de sports et je suis content, je suis heureux. Clermont, un club que tu connais très bien, parce que tu as passé de nombreuses années à Clermont. Et raconte-nous, quelles similitudes il y a entre Clermont et Castres, s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Castres et Clermont, c'est vraiment des places fortes dans leur région. Autant en Auvergne pour Clermont qu'ici dans le Tarn et même aux alentours, ils ont vraiment des vrais supporters. Ce ne sont pas des spectateurs, c'est des supporters qui viennent au stade pousser leur équipe. J'ai envie de dire aussi, c'est des clubs qui se ressemblent, parce que même si le club, ce n'est pas l'entreprise qui la soutient, mais ils sont quand même associés. Autant qu'Astre avec Pierre Favre, tout est lié. Autant Clermont, c'est Michelin. Donc, c'est deux clubs qui représentent une ville, mais qui sont aussi associés à une grande entreprise qui a des valeurs et qui veut, à travers le rugby, montrer les valeurs. Et donc, je pense que ça fait partie des points de similitudes. Et après, déjà qu'on est en train de parler avec Clermont, quels souvenirs tu as en portant les maillots de Clermont et en jouant contre Castres ? Il y a trois matchs qui m'ont vraiment marqué dans les oppositions. Castres-Clermont. Un qui s'est joué à Clermont. On avait joué contre Castres. Je revenais, c'était en 2006. J'avais fait une sélection en équipe de France. Et on joue Castres un peu avant Noël et on perd à la maison. Et là, j'avais passé après deux mois au frigo. Je me rappelle, ce match-là m'avait fait mal parce qu'après, je n'avais plus joué. Je n'avais pas été performant ce jour-là et je m'étais fait triquer. Le deuxième, si je vais dans l'ordre, c'est la demi-finale à Nantes. Pareil, on sort d'une finale de Coupe d'Europe avec Clermont où on avait perdu. Et ça avait été un choc. Je me rappelle que tous les mecs, toute la semaine, n'avaient pas arrêté de parler de ça. Et on ne parlait même pas du match. On ne parlait que de la défaite. Et quand on a mal préparé, du coup, on s'est fait punir à cette demi-finale, l'année où vous avez été champion d'ailleurs. Donc, vous, vous étiez en pleine confiance. Il y avait une arme, il y avait tout. Et nous, on était traumatisés et on s'est fait raser. On n'a pas été invités. Et celui-là m'avait fait vraiment mal. Et le troisième, c'est juste avant que je signe à Castres. On était venu gagner avec Clermont. Ça faisait 43 ans, je crois, qu'on n'avait pas gagné à Castres. Et moi, je savais en plus que j'allais jouer à Castres l'année d'après. Donc là, j'avais une double fierté. Fierté de rentrer dans l'histoire parce que ça faisait 43 ans qu'on n'avait pas gagné. Et puis d'arriver à Castres en me disant, je suis content parce qu'au moins une fois dans ma carrière avec Clermont, on aurait gagné à Castres. Ça faisait partie des bastions où je n'avais encore jamais gagné à l'extérieur. Donc voilà, mais ça a toujours été des matchs durs, durs. Mais bon, c'est beau. Ça fait partie du rugby. C'est bien ça. Ça fait plaisir. Ouais. Et tu vas en avoir pas mal de bons souvenirs, mais tu vas en avoir deux ou trois qui te sont marqués. Quelles sont ces moments ? Alors, il y a tellement de souvenirs, franchement. Il y a tellement de... Bien sûr, en premier lieu, je voudrais dire le titre de champion de France de 2018 parce que c'était une épopée humaine incroyable. Je veux dire, et puis même l'engouement de la ville, tout, c'est des choses qu'il faut vivre. Quand on a Castres, franchement, on est obligé de jouer pour ça. Tu ne peux pas jouer que pour toi, tu joues pour ça, quoi. Et puis à l'intérieur, il y avait aussi... Quand j'étais à Clermont, je n'ai jamais joué une finale. Et on en a fait des finales. Je n'en ai jamais joué une en tant que titulaire. Et la seule qu'on a gagnée, j'étais en tribune. Donc pour moi, il y avait un goût d'inachevé et je m'étais toujours dit intérieurement. Un jour, je reviendrai en commençant le match et en remportant le bouclier. Et donc, en plus, que ça arrive avec Castres, c'était juste magnifique. Bon, eh bien, on arrive à la fin de notre émission. J'espère que ça vous a plu. Eh bien, je vous attends. Je vous donne rendez-vous et les amis pour soutenir le club, pour être nécessairement comme d'habitude. Eh bien, à très bientôt. Et Loïc, merci beaucoup d'accepté l'invitation. Merci à toi, en tout cas. Allez, à bientôt. Ça marche. Ciao.